Il y a 20 ans, Roland Bertin rentrait comme petit nouveau à la comédie française. Aujourd'hui, c'est l'heure de la retraite. A 70 ans, il joue son dernier rôle dans la maison de Molière. Gérard Dalmaz et Michel Levasseur. Le 150e rôle de Roland Bertin est aussi son dernier à la comédie française. Le mariage de Gambrowicz. Texte difficile à mettre en bouche. Il fait toujours les mêmes erreurs. Ah ben, on bute sur un certain mot. Oui, oui, comme s'il se refusait à vous, comme ça. Puis d'autres, il y a des moments, des phrases très compliquées que l'on assimile parfaitement. Rotez, moi que j'ai mis en pièce, un mensonge ! Cauchemar réveillé pour le roi, supplanté par son fils d'espote et flûte. C'en est trop pour le vieux sombre. Féroce, ils sont mal. Ignace, ils sont mal ! Le roi, ils sont mal ! Le roi, ils sont mal ! Pas de bris ! 1966, Roland Bertin a déjà 8 ans de métier. Vrai comédien de troupe, il joue 4 à 6 pièces par an. En 81, il est tapé par la maison de Molière. Pas facile de la quitter quand l'on est un de ses piliers. Je m'ennuierai pas vraiment totalement, dehors du plan. Franchement, enfin, c'est un moment de plénitude. Puis il y a toutes ces rencontres. On est totalement oué avec un auteur, mort ou vivant, avec M. 27, puis avec toute une troupe, voilà, avec l'humanité. Ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Tiens, je voudrais bien vous demander, qui a fait ces artes-là ? J'ai rentré cette terre ! Parle tout de suite, tout de suite. Lyrique, généreux, mais regard perçant sous ses airs patelins, le comédien Bertin a mis le pied à l'étrier à des jeunes comme Thierry Ancisse. Voilà, alors voilà, bon, on commence. Il a apporté toutes ses qualités d'homme, il a apporté son excès, il a apporté aussi sa pudeur. Il a contribué à former, à aider de jeunes comédiens à se grandir en quelque sorte. Roland Bertin prendra la clé des champs pour reprendre sa vie de nomade des Seines. Oh oui, oh, tu sais, là, j'ai fait. Oui.